Qui joue avec l'eau perfide, se noie, veut se noyer. L'eau est l'élément de la mort, jeune et belle, sans orgueil ni vengeance. L'eau est le symbole profond, organique de la femme qui ne sait que pleurer ses peines, et dont les yeux sont si facilement noyés de l'âme. L'homme devant un suicide féminin, comprend cette peine funèbre par tout ce qui est femme en lui. Il redevient homme. En redevenant sec, quand les larmes ont tari, l'eau de l'étang se féminise. Alors, dans la mort, il semble que les noyés, flottant, continuent à rêver. Continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada